Bonjour à toutes et à toutes les amis, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je me longuie de pouvoir faire des vidéos plus exotiques au niveau du décor, mais enfin bon, je suis là pour parler de psychologie transcendantale. Je pense que c'est très important actuellement, l'humanité n'est pas encore consciente que nous sommes tous des êtres multidimensionnels qui vivons dans un univers multidimensionnel. C'est ce que le monde scientifique doit comprendre, intégrer, tout comme la plus grande découverte scientifique du 21e siècle qui est prévue, c'est la découverte irréfutable du grand portail, de l'éternité de l'âme humaine, de que la mort n'est qu'une illusion. Et ça, c'est des choses scientifiquement qui ne sont pas encore prouvées, mais qui viendront bientôt. Et donc, on vit dans un univers multidimensionnel, c'est une question de brancher nos fréquences, parce qu'on doit évoluer, on doit grandir, on doit apprendre de la réalité qui nous est proposée par la vie, jusqu'au moment où on a mérité l'accès au niveau supérieur. C'est un petit peu, parce que c'est juste des questions de préparation dans un sens. Et donc, on doit se guérir soi-même en premier. Ce qui signifie qu'il n'est pas guéri va infecter le monde. Tant qu'on n'est pas guéri, on ne peut pas guérir les autres, bien qu'il y a Chiron, le guérisseur blessé, qui est quand même pour se souvenir. Mais tout le monde choisit de toute manière sa voie. Il y a des gens qui prennent des voies beaucoup plus difficiles que d'autres, qui choisissent. Ce n'est pas vraiment par un choix conscient, c'est parce qu'ils ont une leçon à apprendre dans la fréquence. Mais enfin, il y a des gens qui ne vivent que dans la frustration, le conflit, le désir, la nécessité de toujours avoir raison, de tout contrôler. Il y a des gens qui sont très, très contrôlés, qui ont besoin de contrôler les choses. Mais enfin bon, en réalité, c'est vraiment dans le lâcher prise et le bien-être. Tant qu'on n'est pas bien et confortable, qu'on n'arrive pas à trouver un peu de paix en soi, on avance beaucoup plus lentement. Parce que si on était vraiment totalement dans la justesse de la sagesse éternelle de l'un, on serait extatique. Si on n'y est pas, c'est qu'il nous reste encore du travail à faire pour nous aligner avec cette fréquence. Et enfin bon, c'est le travail justement pour lâcher prise de nos illusions et de nos fausses croyances. Et donc parce qu'on vit dans le bac à sable de l'évolution. On va faire des pâtés, on explore notre créativité, comment les enfants se comportent les uns envers les autres. Mais en réalité, il y a beaucoup de programmes qui sont pour des âmes très jeunes ici. Au plus on se réveille, au plus on s'aperçoit qu'on n'a pas vraiment d'intérêt dans tout ça. Mais enfin bon, on veut participer le mieux possible, avec le plus de joie possible. C'est vraiment la balance, le flow, la créativité, la joie. On reçoit beaucoup d'assistance des dimensions supérieures. Parce que tous ceux qui nous aident des plans supérieurs le font à l'intérieur de la loi divine. Mais nous ici-bas, on ne connaît pas la loi de Dieu. Donc on est toujours en action, souvent en action en dehors de cette loi. Donc l'esprit doit s'adapter à travers les choses qui ne sont pas en alignement. Enfin, une fois que l'âme peut descendre, elle assume toute la responsabilité de toute notre vie. Elle peut tout arranger. C'est juste une question d'arriver à reconnaître, reconnecter avec notre âme éternelle. Je vais tirer une carte pour voir pour la journée. C'est le yé, laisser les choses venir naturellement, se dérouler. Les choses viennent quand c'est le moment. C'est vraiment le pouvoir du divin féminin, l'éternel féminin. Le pouvoir de la réceptivité, de l'amour inconditionnel. Le pouvoir de la mère, de l'esprit. Et comprendre que Dieu, cette lumière, c'est une lumière qui dépasse totalement ce que l'on peut imaginer. La vérité de la lumière et de la gloire de Dieu est bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Mais au fur et à mesure que notre conscience est descendue dans les dimensions, cette lumière s'est réfractée. Et là, on en prend ce qu'on est capable d'intégrer ici-bas. Mais enfin, c'est très important de pouvoir choisir. L'esprit nous demandait vraiment de choisir d'être du côté de la lumière ou de l'autre côté. Être du côté de la lumière, ça veut dire d'avoir une foi, une confiance totale dans le plan divin. Et arrêter de le critiquer. Arrêter de créer des conflits. Arrêter de remonter les courants. Mais sinon, avec les doutes, les peurs et les séparations, on est de l'autre côté. On n'est pas du côté de la lumière. La lumière et l'amour sont une force qui est toujours intégrée. Et personnellement, j'ai eu un flash solaire l'autre jour. C'était très, très... Je crois que j'allais mourir aussi, encore une fois. C'était un petit peu comme... C'est une activation du Kundalini. J'étais assis sur une chaise. C'est marrant. C'est ce qui s'est passé. Et la base de ma colonne vertébrale est devenue extrêmement sensible et douloureuse. Il a fallu que j'aille m'allonger et tout ça. Puis pendant... Ça se fait 5 minutes peut-être. Mais quand on est dans une souffrance extrême, le temps passe très lentement. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Mais tout ce qui m'a été révélé me prouvait que ce n'était pas le cas. Pendant ce moment, et après, il m'a fallu deux heures d'intégration pour cette nouvelle fréquence. Enfin, bon, c'était assez puissant. Il faut vraiment continuer à se purifier. Parce que la nouvelle Terre que l'on se prépare pour rentrer dans cette fréquence de la cinquième dimension, c'est vraiment le paradis sur Terre. Et c'est des portails qui vont rester ouverts pendant encore 200 ans, pendant huit générations, de toute manière. Donc, c'est vraiment une question de... Il faut être juste, il faut être libre. Il faut cultiver la santé, l'harmonie au niveau de l'écologie, connecter aux élémentaux, aux forces de la nature, à notre présence. Tout ça, c'est des choses qui... On est vraiment... On peut connecter à travers cette connexion du cœur. On connecte avec toute la fraternité de l'univers. Les galactiques, les maîtres ascensionnés, les archanges. D'ailleurs, les galactiques se préparent vraiment à arriver. Ils ont l'air vraiment de vouloir pousser. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je pense que les ressources vont devenir disponibles quand ce sera le moment. Moi, j'ai peut-être une participation dans ce premier contact. Parce que le commandeur Ashtar avait fait la déclaration comme quoi il pensait que le meilleur endroit pour avoir une ambassade extraterrestre sur Terre serait la ville de Santa Fe au Nouveau-Mexique. C'est une ville que je connais bien. Je me disais, si j'ai les ressources, peut-être que j'achèterais un terrain là-bas. L'idée, c'est de monter la fréquence du terrain, qu'ils soient isolés, protégés du reste de la société, et que la fréquence soit très élevée pour permettre à haute dimension supérieure d'ouvrir un portail pour leur permettre de rentrer dans cette dimension de manière confortable. On verra bien comment ça va se passer de toute manière. Enfin, on ne peut pas continuer, on ne peut pas atteindre la cinquième dimension si on continue à croire et suivre le programme d'obéir à la matrice. C'est un choix. Donc, il y a vraiment un test de foi. L'esprit disait qu'il allait utiliser, il y a certains esprits qui disaient qu'ils allaient utiliser le taquéant, cette énergie, pour cristalliser, pour accentuer la transformation. Il y en a un esprit qui disait aussi quelque chose de très intelligent, qu'il ne faut surtout pas oublier, quelque chose de permanent, qu'il faut toujours penser. C'est une phrase de la Bible qui disait, restez immobile et sachez que je suis Dieu. Restez immobile et sachez que je suis Dieu. C'est quelque chose de très puissant pour revenir. On doit vraiment lâcher prise. On doit se tenir immobile et dans le silence. Dans le silence, il y a tout. Dans l'immobilité, il y a tout. C'est là où on va trouver notre point de liberté, petit à petit. On doit continuer à intégrer des fréquences toujours supérieures d'amour-lumière. Tant que notre conscience n'est pas en harmonie avec une dimension, on peut la toucher, on peut nous montrer un aperçu, mais on ne peut pas y rester. Mais c'est déjà rien que le fait que notre conscience puisse toucher une dimension, avoir une expérience d'une autre dimension, nous montre qu'on a déjà cette conscience qui est déjà là. On doit continuer à cultiver les trois rayons primaires de la divinité, la volonté divine, l'amour divin et la sagesse divine. C'est des choses, ces trois flammes bleues, roses et jaunes que l'on doit toujours équilibrer pour arriver, tout en sachant qu'on a ce feu de l'essence blanche, le particule d'Adam Antin qui est la somme de toutes les énergies, qui est la flamme du créateur. Mais enfin, éventuellement, tout le subconscient va être intégré par l'esprit mental supérieur, tout en sachant qu'il y aura toujours des nouveaux aspects de la vie qui nous seront connus. Il y aura toujours des choses à découvrir dans l'univers. Donc voilà, écoutez, je venais vous dire bonjour et j'espère que vous passez une bonne journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je ne sais pas si j'ai tiré une carte, Alex. J'ai tiré quelques cartes. J'ai chanté une chanson pour finir. Alors, le passé, c'est les amoureux. Ils continuent à cultiver cette connexion avec l'amour, romantique, même sentimentale. C'est toujours bien de savoir que, tout en restant flexible, ne pas donner son pouvoir à des illusions, mais rester quand même connecté sur cet idéal de relation. C'est un petit peu ce qui nous est prévu aussi pour compléter notre programme de réalité ici-bas. Là où on en est actuellement, c'est la floraison, la cause et les faits qui se réunissent. Et dans le futur, il y a la confiance. On va avoir confiance, on va pouvoir faire des sauts quantiques. Ce qui se passe dans le monde invisible, pour le moment, il y a tout ce démasquage. Il y a tous les masques qui sont en train de tomber. Toutes ces forces politiques, c'est la politique, c'est les manipulations, tout ça. Tout ça, ça arrive à la complition. Parce qu'en réalité, tout le programme est en train de s'écrouler. Seulement tout le narratif qui vient du programme vous fait croire qu'il y a toujours des forces en train de les arranger, en train de les réparer. Et donc tout le monde est accroché à ce bateau qui est en train de couler. Et il va couler. Donc ce n'est pas là où il faut s'accrocher. Accrochez-vous sur quelque chose, le soleil qui se lève. Il y a d'autres bateaux qui sont là. Mais l'ancien bateau de la 3D, l'ancien système, ne pourra pas être sauvé. Et dans le monde visible, on a l'abondance. L'abondance, c'est la liberté de faire ce que l'on veut, quand on veut. Et tout ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une sorte de promesse qui a été faite. Ça va être extraordinaire. J'ai du mal même à l'envisager, d'imaginer le bien-être que je vais pouvoir ressentir. Je peux le ressentir pour un moment, mais de ressentir une liberté complète, une grande liberté. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir demander. Mais ça demande aussi les responsabilités de ses pensées, de ses mots, de ses actions. On doit continuer à se cultiver. Tout en sachant que l'âme nous aime et nous accepte tel que nous sommes. Après ça, il y a toujours du travail à faire. Donc voilà, écoutez, je vais finir avec une chanson. On m'a demandé des chansons françaises. Ce n'est pas vraiment une chanson française, c'est une chanson belle. Je vais la chanter, elle est très belle. J'ai déjà chanté une fois. Ça s'appelle « Quand on n'a que l'amour ». « Quand on n'a que l'amour, à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour ? » « Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. « Quand on n'a que l'amour, quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. » Quand on n'a que l'amour, pour meubler de merveille et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. « Quand on n'a que l'amour, pour uniques raisons, pour uniques chansons et uniques secours. » « Quand on n'a que l'amour, pour habiller matin, pauvres et malandrins, aux manteaux de velours. » « Quand on n'a que l'amour, à s'offrir en prière, pour les maux de la terre, en simples troubadours. » « Quand on n'a que l'amour, à offrir à ceux-là, dont l'unique combat est de chercher le jour. » « Rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. » C'est un peu idéaliste comme chanson, parce que l'amour, on a besoin quand même un peu de logistique et de pratique. Mais l'amour est la plus grande force de l'univers, c'est quelque chose de très puissant. Je vais retirer quelques cartes pour finir avec le tarot des anges. L'observateur de la journée, c'est le réconfort. On doit chercher du réconfort, on doit trouver du réconfort, on doit trouver ce point intérieur où on est vraiment, ce bonheur à l'intérieur, ce point de connexion, cette libération. Ce que l'on doit, la plus haute sagesse, c'est la réparation. Il y a toutes sortes de choses à réparer. Moi, personnellement, ça me parle assez dans ma vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est passer par-dessus les doutes. Tous les doutes, à chaque fois qu'on a un doute, c'est qu'on remet en question le plan divin. On se remet en question, on arrive dans un jugement. Donc, c'est passer par-dessus les doutes. Ce qu'il faut faire, c'est l'élévation. On continue à cultiver ce sens de la connexion, d'élever notre conscience, fusionner notre conscience avec d'autres parties de nous-mêmes ascensionnées. Et l'aboutissant, ça va être le courage de passer par-dessus nos peurs pour arriver à dépasser nos doutes. Et une fois qu'on dépasse les doutes, on peut commencer à demander pour recevoir. Sachez que vous êtes méritant de recevoir toutes les choses que vous désirez. C'est juste une question d'avoir l'acceptation que l'on est aussi méritant de pouvoir les recevoir, d'être prêt à ce que l'on a demandé. Voilà, écoutez, je vous salue. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Adonai. Sous-titrage Société Radio-Canada